Yo les gens de The First Day j'espère que vous allez bien Aujourd'hui intro assez spéciale Elle est tournée avec mon téléphone Parce que tout simplement c'est pas moi qui vais présenter cette vidéo C'est juste pour introduire la nouvelle personne Qui arrive sur la chaîne On a pas fait de vidéo à proprement parler pour l'introduire Donc je profite de cette petite intro Pour vous en parler, pour que vous lui fassiez un putain d'accueil Dans les commentaires Puis moi je lui dis à toi la vidéo Enfin courage Bon merci Max Bon comme vous l'a dit The First Day à partir de maintenant Je ferai des vidéos sur la chaîne, moi c'est Blight Vous pouvez m'appeler Fabrice, c'est comme vous voulez Je suis le monteur sur la chaîne depuis le début de l'année Et aujourd'hui on va parler d'un sujet Un sujet qui est, et si Assassin's Creed Rave La Rock Est avancé depuis bien plus longtemps qu'on le pensait Intro Bon ce que je vais dire reste à prendre avec de grosses pincettes Comme toutes les autres rumeurs ou théories Comme les rumeurs qui disent que le personnage s'appellerait Yura Ou que ça se jouerait en coop La seule théorie rumeur qui resterait valable à l'heure actuelle C'est le fait que ça se passerait chez les vikings Bon comme vous le savez Assassin's Creed Ragnarok se passera chez vikings Et qui dit viking dit avant Assassin's Creed 1 C'est à dire que le personnage qu'on incarnera ne sera donc pas un membre des assassins Mais un membre de ceux qu'on ne voit pas Comme dans Assassin's Creed Origins Et même si le mélange assassin viking paraît bizarre à première vue Pour certaines personnes C'est un mélange qui est introduit depuis Assassin's Creed Ragnarok Et c'est ce qu'on va parler aujourd'hui Bon comme vous le savez tous les Assassin's Creed sont reliés entre eux La plupart du temps ça a été grâce à Desmond Miles Mais il y a quelqu'un qui n'a jamais été relié Et ce quelqu'un c'est Shay Patrick Carmack De Assassin's Creed Rock justement Qui est quelqu'un de l'Amérique coloniale Qui est né de parents immigrés irlandais Et c'est là où ça fait le rapprochement Et étant donné que la carte de Ragnarok comprendrait l'Irlande Car il y a eu beaucoup de raids vikings en Irlande Rien n'empêche que le protagoniste Le personnage principal qu'on incarnera Donc sûrement Yura comme les rumeurs le disent Soit un ancêtre de Shay D'où la connexion En plus de ça la tenue de Shay comporte des nœuds celtiques Ainsi qu'un médaillon d'Igdrasil Et des triquetras Ouais ce mot est bizarre Je savais pas non plus ce que c'était avant cette vidéo Mais je vous l'explique après Du coup tout ce qui est sur sa tenue est vaguement lié au côté viking Sauf les nœuds celtiques qui eux sont plus côté irlande En plus de ça les gens nordiques et celtiques sont connus pour leur travail des nœuds Donc c'est pas difficile d'associer les deux Ensuite il y a le médaillon de Shay Igdrasil Igdrasil c'est un arbre de la mythologie nordique Tant qu'encore une fois c'est pas compliqué de lier tout ça En plus comme on le sait déjà dans la Sainte-Crie d'Odyssée On parle souvent de la mythologie grecque Et dans Rétines de la mythologie égyptienne Donc le prochain jeu pourrait fortement parler de la mythologie nordique Bon du coup les nœuds de la Trinité Une triquetra Qui vient du latin tri qui veut dire trois Et qu'étrus qui veut dire pauvres de coin Ça c'est juste pour la culture vous l'avez vu dans Tcharn C'est souvent associé au pays nordique Et c'est souvent associé à Myonir Et d'autres choses Vous l'avez vu dans Thor Ce petit logo posé sur le marteau Et tout ça combiné avec le symbolisme de Shay Ça annonce bien quand même un jeu chez les vikings Et en plus de Shay Qui lui introduit doucement le jeu Ragnarok Qui se passerait donc chez les vikings Il y a aussi Otsoberg Et en plus ces deux personnages sont très similaires Jusqu'aux détails de conception Et en plus on sait que Otsoberg à la fin d'A 5 et l'Odyssée Le sort de la Tantide Le DLC Il va sûrement jouer un gros rôle J'en suis quasi sûr Et tout ça combiné suggère fortement Qu'on ira chez les vikings du coup En plus de ça grâce au jeu On a appris que Otsoberg Un ancêtre viking Qui a participé à des raids A l'Indispharn En 793 après notre ère Commune C'est à dire après JC Pour ceux qui s'en croyaient Du coup ça correspond vachement quand même Aux dates des rumeurs De Assassin's Creed Ragnarok Et ça nous apprend plus Sur le contexte du jeu On sait aussi que l'ancêtre de Otsoberg Donc le guerrier viking A vaincu un guerrier saxon Il lui a proposé de rejoindre son clan Et s'il le refusait Il aurait tué sans merci Comme à la fin d'A 5 et l'Odyssée de Rogue Ici présent Donc il est fortement possible Que l'ancêtre de Otsoberg Soit du même clan Que le personnage principal Qui serait Yorah Ou encore plus fou Que ce soit lui Yorah Mais bon ça on le saura En temps voulu Et parmi tout cet océan de rumeurs La seule chose qu'on peut être quasiment sûr C'est que le jeu se passera chez Viking Et qu'on nous l'a introduit Depuis Assassin's Creed Rogue Et ce qui nous appuie encore plus Cette théorie C'est le tableau retrouvé Dans The Division 2 Mais aussi la confirmation Entre guillemets De Jason Schreier Quand il a dit que le prochain jeu Assassin's Creed Serait chez les Vikings Et qu'il portait comme nom de code Kingdom Donc voilà C'est tout pour moi Vous pouvez retrouver Tous nos réseaux sociaux Un peu partout sur l'écran Et dans la description bien sûr Toutes mes sources Y seront également Vous pouvez retrouver tous les liens Parmi lesquels j'ai trouvé Tout ce que je vous ai dit Y compris le site principal Qui est Gamerant Et moi je vous dis A la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz